... Nous sommes en patrouille avec la police de Caracas. Ici, tous les déplacements se font armes au point. Dans le dédale des rues du bidonville, chaque passant est un suspect. Très vite, c'est le premier appel d'urgence de la soirée. Les policiers viennent d'apprendre qu'une fusillade a éclaté dans un autobus, tout près d'ici. Quand nous arrivons, les passagers du bus sont encore sur place. Un homme est mort. C'est la routine, c'est tous les jours. Et nous, on doit se taire parce qu'on nous dit que tout va bien, tout est parfait. La scène a duré quelques secondes. Une dizaine de coups de feu ont été échangés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Des mecs sont entrés pour nous voler. Et à un moment, l'un d'entre eux a couru vers le fond du bus. Il a commencé à frapper un homme. Il lui a crié, baisse la tête, baisse la tête. Après, je n'ai plus rien vu. J'ai juste entendu des tirs. Et ça arrive souvent ? Tous les jours. C'est notre pain quotidien. La violence est devenue en quelques années un mode de vie pour les Vénézuéliens. Une réalité que la révolution socialiste tente de cacher, comme une de ses faces les plus obscures. Dans ce pays, son visage s'affiche partout, sur des immeubles entiers. L'incarnation de la révolution, Hugo Chavez, aurait-il trahi un à un tous ses idéaux ? En plus de violence, on parle de censure, d'inégalité, de corruption et de népotisme. Enquête sur un libérateur qui a mis son pays en coupe réglée. Sur le grand mensonge d'Hugo Chavez. Quand nous arrivons à Caracas, au mois d'avril, nous sommes en pleine campagne électorale. Chavez ! On t'aime Chavez ! Les partisans d'Hugo Chavez sont partout. Après 13 années de pouvoir, leur président vise un 3ème mandat. Allez mon commandant ! On continue le combat ! On va gagner et fête à ça ensemble ! Le jour de notre arrivée, nous allons assister à une des rares apparitions d'Hugo Chavez, qu'il adore mettre en scène. Au balcon présidentiel, Hugo Chavez assure le spectacle. Il chante pour la foule les airs populaires de son pays. Le président en fait des tonnes pour montrer sa bonne santé. Car depuis plus d'un an, Hugo Chavez est atteint d'un cancer grave, dit-on, même si personne n'en connaît les détails. Ce jour-là, il veut avant tout rassurer son peuple. C'est un droit pour moi. Dieu va me donner plus de vie pour que je continue à accomplir le mandat du Christ sur Terre. Et ça marche. En tout cas, la foule y croit. Il va bien, il va très bien et Dieu va le guérir totalement parce que je l'aime. Je l'aime tellement. Mais la réalité est très loin de cette image-là. Chavez a fait deux rechutes en moins d'un an. Au moment où nous tournons, nous sommes à six mois de la présidentielle. Gravement malade, il reste candidat, envers et contre tout. C'est la marque du président, l'histoire d'un homme qui a toujours forcé le dessin. 4 février 92. Son premier contact avec le pouvoir passe par les armes. Nous sommes six ans avant sa première élection. Chavez est un petit lieutenant-colonel, inconnu au Venezuela. Avec un groupe de militaires, il tente un putsch contre le président en place, élu démocratiquement. Après quelques heures de combat, l'armée loyaliste encercle les putschistes. Chavez accepte alors de se rendre, mais à une condition particulière. Il veut s'exprimer à la télévision. Dès le départ, son combat passe par les médias. Voilà, il n'y aura pas de questions. Il va faire une déclaration et puis il va s'en aller. Malheureusement pour l'instant, nous n'avons pas atteint les objectifs que nous nous étions fixés dans la capitale. Il est temps d'éviter un bain de sang, il est temps de réfléchir, des situations nouvelles vont venir et le pays aura droit à un avenir meilleur. Pour l'instant, Hugo Chavez renonce au pouvoir. Mais sa déclaration est lourde de menaces et le rend célèbre dans tout le pays. Après deux ans de prison, Hugo Chavez est gracié. 19 avril 1997, il crée son parti, le Mouvement pour la Vème République. Le militaire putschiste se transforme alors en homme politique. Son programme, santé et éducation gratuite, nationalisation des industries clés, nouvelle constitution autour d'un président plus fort. Nous représentons l'espoir de tout un peuple, voilà pourquoi nous sommes si populaires. 6 décembre 1998, Hugo Chavez est élu président. Dans les rues de Caracas, il salue ses centaines de milliers de partisans. Il est le président le plus à gauche, jamais élu, dans un pays traditionnellement tenu par les grands propriétaires terriens. Que c'est beau que le peuple du Venezuela est grand. Chavez va lancer ses premières réformes. La Vème République voit le jour, avec son lot de nationalisation et de réformes sociales. Une politique très à gauche, mais loin d'être révolutionnaire. Elle suffit pourtant à affoler l'opposition et les Etats-Unis. 11 avril 2002, nouveau tournant. Dans la rue, on tire près du palais présidentiel. Pro et anti-Chavez s'affrontent. L'opposition a lancé un coup d'état contre le président. L'armée trahit Chavez. A l'arrière de cette voiture, le président, emmené par ses anciens compagnons d'armes, pour être mis en prison. Nous avons demandé au président Hugo Chavez de renoncer au pouvoir. Les militaires nomment dans la foulée un nouveau président. L'opposition exulte. La Maison-Blanche à Washington reconnaît immédiatement le nouveau pouvoir. Mais le lendemain, le peuple sort dans la rue. Spontanément, des milliers de personnes se dirigent vers le palais présidentiel pour réclamer leur leader. Rendez-nous Chavez, nous ne voulons pas de nouvelle dictature. 13 avril 2002, l'armée fait marche arrière et le libère. Le peuple a rendu sa place à Chavez. Mais l'événement le change totalement. Médias, oppositions, armées seront désormais ses ennemis. Pour Chavez, c'est le début de la radicalisation. Et son combat, encore une fois, va passer par les médias. A la télé, Chavez s'impose désormais pendant des heures dans son émission hebdomadaire. Allo, présidente. Bravo, bonsoir, nous sommes jeudi soir. Le jueves, pour la noche. Retransmission obligatoire sur toutes les chaînes du pays. Chavez exprime sa mégalomanie, mais gouverne aussi pour de bon. Monsieur le ministre de la Défense, placez-moi dix bataillons sur la frontière avec la Colombie, maintenant. Chavez modèle son nouveau style, son pouvoir personnel s'affirme. Son personnage de provocateur aussi. Monsieur George Bush, je vous le dis, vous êtes un âne. 13 avril 2005, la radicalisation continue. Puisque l'armée l'a trahi, Chavez formule l'idée du peuple en armes. C'est la création des milices populaires, les gardes rouges de la révolution. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tout simplement, prendre tout le pouvoir au Venezuela. Absolument tout. Sortir la bourgeoisie de tous les espaces politiques et économiques. Des milliers de civils en uniforme sont armés pour défendre la révolution. Le jour, 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 le jour. 13 années de révolution et de pouvoir pour Hugo Chavez. Pour la population, 13 années de violences croissantes. Le pays serait devenu le plus meurtrier de toute l'Amérique latine. Mais curieusement, il n'existe ici aucune statistique officielle des homicides. Nous voulons savoir comment se manifeste cette violence. Pour cela, nous nous rendons dans un hôpital de Pétaré, à un quartier populaire de Caracas. Un brancard, vite, un brancard ! Dans les bras de son père, Ressus, 24 ans. Aide-moi à le porter ! Frappé d'une balle dans le dos, il sera le premier mort de la soirée. Dans cet hôpital, toutes les nuits se ressemblent. A partir de minuit, plus de malades, mais uniquement des blessés par balle. Le grand balai des victimes de la violence commence. Ils ont volé ma moto sur l'autoroute. La plupart des blessés sont amenés en voiture par des proches. Car les ambulances, elles, ne s'aventurent que rarement dans les quartiers la nuit. Dans l'entrée, de lourdes grilles pour empêcher les meurtriers de venir achever les blessés. Mais je suis son frère, putain ! Ici, les médecins opèrent à tour de bras. Sans moyens, ils sont démunis et blasés. C'est de la médecine de guerre, en fait. On soigne des blessés par balle, sans aucun moyen, sans rien. Et pourtant, on y arrive. C'est ça, la médecine de guerre. Et cette guerre-là frappe au hasard. Monsieur, sauvez-le, il est encore vivant. Vinicio, 41 ans, a reçu une balle dans le cou pour avoir refusé de partager une bière. Il est emmené vers la salle d'opération. Mais sa famille n'attendra que quelques minutes. Non, non, non ! Les médecins n'ont pu que constater. Car depuis 2004, le gouvernement a cessé de publier les chiffres de la violence. C'est le tabou ultime de la révolution. Ce que le pouvoir ne veut à aucun prix montrer. Nous allons chercher à nous procurer ces chiffres. Notre première étape nous emmène à Belliomonté, la morgue principale de Caracas. C'est ici que les hôpitaux de la ville déposent au petit matin les cadavres de la nuit. Nous y retrouvons Esperanza, dont le mari a été tué il y a à peine quelques heures. Je pense qu'il faut parler. Parce que les gens doivent savoir. Ils veulent nous faire taire, dire que rien de tout cela n'arrive, mais c'est faux. Ils veulent cacher le soleil avec un doigt. Mais tout le monde connaît la réalité de ce pays. Esperanza retourne attendre avec ses proches qu'on lui rende le corps de son mari. Pendant ce temps, autour de la morgue, les journalistes locaux commencent à arriver. Puisque le pouvoir ne publie plus les bilans des homicides, ils viennent ici tous les jours, directement à la source, compter les morts de la nuit. Ils dressent ainsi leurs propres statistiques. C'était le deuxième des trois frères. Et pourquoi ils l'ont tué ? Pour sa moto ? Je ne sais pas. Ce jour-là, les journalistes recenseront 17 morts par balle, pour une seule nuit à Caracas. Un décompte artisanal, que nous voulons vérifier. L'intérieur de la morgue est désormais interdit à la presse. L'entrée est gardée par des militaires. A l'accueil, avant l'ordre de Chavez, nous disent les journalistes, un registre consigné les morts de la nuit. En caméra discrète, nous rentrons dans la morgue et demandons à connaître les chiffres des homicides. Bon, le chef me dit qu'il ne vous répondra pas, que pour toutes les questions, il faut aller à la direction de la police. Ici, je n'aurai rien. On m'a dit qu'avant 2004, on pouvait savoir. Qui t'a dit ça ? Tous. Tous les journalistes, ceux qui ne peuvent pas rentrer. Ce sont les ordres, d'en haut. D'en haut ? Écoute, va donc à la direction de la police, ils vont te répondre. La direction de la police dépend directement du ministère de l'Intérieur. C'est donc elle qui devrait centraliser les statistiques du pays. Sur place, nous rencontrons la responsable de la presse. Elle semble surprise de notre demande. La presse n'a pas été convoquée aujourd'hui, il n'y a pas eu de convocation ni rien de tout ça. Pourquoi ? Parce que les journalistes ne viennent que quand ils sont convoqués ? Bien sûr. On m'a dit qu'avant, ici, il y avait une salle de presse et qu'ils publiaient des chiffres. Avant ? Mais c'était il y a des années. Ministère, police, justice, aucune institution ne nous donnera finalement ces chiffres de la violence. Notre enquête continue. Nous voulons à présent comprendre pourquoi le pouvoir s'acharne à occulter ces faits. Comment le gouvernement justifie-t-il le déni d'une des réalités les plus importantes du pays ? Diosdado Cabello est le bras droit d'Hugo Chavez. Patron de l'Assemblée nationale, c'est lui qui exerce le pouvoir quand le président se fait soigner pour son cancer. Comme tous les membres du gouvernement, Diosdado Cabello a refusé toutes nos demandes d'interview. Mais il donne de temps à autre une conférence de presse dans un local du parti. Nous avons la chance d'accueillir Diosdado Cabello, président de l'Assemblée nationale. Ce jour-là, Diosdado Cabello commente les sondages du parti, favorables au président Chavez. Le pouvoir voit la presse internationale comme un adversaire politique qui cherche à le détruire. Face à nos questions, Diosdado Cabello va botter en touche. Je suis journaliste pour Canal+. Comment expliquez-vous l'augmentation de la violence au Venezuela et pourquoi vous ne publiez pas les statistiques ? La violence n'existe pas que dans ce pays, vous savez. Oui, mais pourquoi est-ce qu'elle a augmenté ici ? C'est un problème structurel. C'est lié au trafic d'armes partout dans le monde. Et qui sont les pays qui produisent les armes ? Les pays les plus développés. Mais les statistiques des homicides, pourquoi je ne peux pas les avoir ? Les chiffres, ce ne sont que des chiffres. Vous savez, une fois un journal s'est permis de publier des chiffres et des listes. Et ça a fait beaucoup de peine aux familles. Ça a créé de la douleur pour les frères, les pères, les mères. Alors on nous parle de la liberté d'expression. Mais à quel prix cette liberté d'expression ? Le pouvoir refuse de nous répondre sur le thème de l'insécurité. Un phénomène qu'il n'a pas su enrayer et dont il porte surtout une part de responsabilité. Pour connaître les chiffres de la violence, nous devrons nous contenter des estimations établies par des journalistes. D'après ces statistiques, on compte 2500 morts en 92. 4000 en 98 datent de l'élection d'Hugo Chavez. Puis c'est l'explosion. On arrive à 19400 morts l'an dernier. Les meurtres par balle auraient presque quintuplé en 13 ans, depuis l'arrivée au pouvoir de Chavez. Avec près de 20 000 morts par balle l'an dernier, le Venezuela bat de loin les records sanglants établis par le Mexique ou la Colombie. Pourtant en guerre contre les cartels de la drogue. Ce sont ces chiffres qui sont inavouables pour le pouvoir. Cette violence se vit au quotidien dans les quartiers. Les gangs en sont les principaux responsables. Nous nous rendons à Katia, un des quartiers les plus violents de Caracas. Nous parvenons à rentrer en contact avec un de ces gangs. Le rendez-vous est fixé dans leur QG, un local situé sur un point haut. D'ici, la bande peut contrôler le quartier, surveiller les entrées et les sorties. Le gang est formé d'une douzaine de garçons. Ils vivent de petits trafics de drogue et sont surarmés. Roberto est leur chef. Il est le plus âgé. Moi j'ai 25 ans. Moi 18. Moi j'ai 17 ans. Presque des adolescents, mais habitués à tuer, pour rien. Arme lourde, arme de poing, le gang étale son arsenal. Et encore, on n'a pas sorti tout ce qu'on avait. C'est rien ça. C'est un petit échantillon de ce que l'on a. C'est qu'un avant-goût pour l'ennemi. Ça, c'est un glock. Mais c'est une arme de policier. Ouais, mais maintenant elle est plus aux flics. Elle appartient à la racaille. Ici, les armes ne coûtent rien. Elles peuvent se trouver en moins d'une heure. Nous voulons savoir comment le gang les a récupérés. Tout ça, c'est la corruption. Si les autorités n'étaient pas si corrompues, on n'aurait pas ces armes dans les mains. Vous avez des armes qui viennent de l'armée ? Ouais, bien sûr, ça vient d'eux. Non, je vais te dire. Les armes lourdes, ça, je vais le garder pour moi. C'est trop compromettant, tu comprends ? Mais celle-là, elle vient bien de la police. Oui, ça, c'est une arme du gouvernement. Un glock de 9 mm. Bien sûr, c'est des armes du gouvernement. Et on les récupère. Ils les vendent et on les récupère comme ça, sur le marché. Demain, si le gouvernement s'en prend à nous, nous, on est une famille. On est très nombreux. C'est pour ça qu'ils ont intérêt à rester calmes. On est plus armés que la police. Une police corrompue et impuissante, elle ne serait pas la seule source d'approvisionnement des gangs. Car la révolution, elle aussi, a distribué des armes dans tout le pays, à des milliers de civils. Après le coup d'État raté de 2002, Chavez, trahi par l'armée, créé les milices populaires pour la remplacer. Ces civils en uniforme, chargés de défendre la révolution. Ces milices sont composées aujourd'hui de plus de 130 000 personnes. Des civils, hommes et femmes, volontaires et de tous âges. Ce matin, c'est journée de recrutement dans le parc de Carabobo, à Caracas. Le pouvoir d'attraction des milices est toujours le même. Les nouveaux candidats affluent. Aujourd'hui, on est des milliers et bientôt, on sera des dizaines de milliers et des millions pour nous défendre. Et qu'ils essaient de nous prendre nos richesses et qu'ils essaient de tuer nos enfants. On est prêts à les recevoir. Pas vrai ? Plus que les entraînements ou la discipline militaire, ce qui compte avant tout, c'est l'endoctrinement, la formation idéologique. Ici, on chauffe le peuple à blanc en l'entretenant dans l'idée d'une agression imminente. Les milices servent à organiser le peuple pour que les gens apprennent à s'entraider et surtout à se préparer pour tous les types d'attaques. Si jamais un empire voulait s'emparer de nos richesses. Mais quel type d'agression ? Comme ce qu'ont fait les Américains en Libye, par exemple. Ça, ils ne vont pas pouvoir le faire ici. Après le recrutement, c'est l'heure de la grande parade dans les rues de Caracas. La ville est envahie par une masse impressionnante. En une journée, des dizaines de milliers de civils sont mobilisables, en uniforme. Des militants organisés et prêts à tout pour leur président. On va se les faire, les bourgeois. On va leur mettre du plomb. Nous voilà enfin le peuple en armes. Car si ce jour-là, les milices défilent sans armes, en réalité, tous les week-ends, ces civils s'entraînent dans des forts militaires. Ces images sont les seules qui existent de ces entraînements. On y voit comment des civils apprennent à utiliser des lances-roquettes et à tirer à la mitraillette. Sur ce sujet encore, l'information est très contrôlée. Elles ont été tournées sous la vigilance étroite du ministère de l'Information et sont utilisées à des fins de propagande sur les sites de recrutement des milices. Rossio San Miguel travaille dans une organisation de contrôle des armes à Caracas. Menacée de mort à plusieurs reprises, elle enquête sur ces milices depuis leur création. Pour elle, l'existence de cette armée parallèle porte sa part de responsabilité dans la violence, car les armes sont passées des mains des militaires à celles des civils. Normalement, le contrôle des armes appartient aux militaires, aux forces armées. Comment un petit pays de 29 millions d'habitants peut avoir autant d'armes en libre circulation, non contrôlées ? C'est parce que le gouvernement a décidé à ce moment-là de créer un nouveau corps armé. Des milices qui sont en marge de la loi. Ils placent du coup de nouvelles armes dans les mains des civils. en manos de la population civile. D'après Rocio San Miguel, 12 millions d'armes seraient en libre circulation dans le pays. Les dérives des milices, l'armement de la population, la violence, l'opinion publique n'en entend quasiment jamais parler. Défense absolue d'évoquer ces thèmes-là dans la presse. Chavez a pris peu à peu le contrôle de tous les médias. Barricadés, encerclés par des barbelés, une seule chaîne résiste encore aujourd'hui. Nous sommes à Globovision, la dernière télé d'opposition du pays. Accusés d'avoir soutenu le coup d'État de 2002, les autres chaînes privées ont été fermées ou se sont soumises au pouvoir. Globovision n'a survécu que parce que sa licence va jusqu'à 2013. Elle a eu huit procès et en cours avec le gouvernement. Et c'est sur le terrain que son travail est le plus difficile. Conférence de rédaction du matin. Les journalistes regardent une de leurs équipes à la télévision qui couvre une mutinerie dans une prison de Caracas. Une fusillade éclate. La prison de la Planta est un repère des gangs. Les détenus sont armés. Ils ripostent aux tirs de la police. Voici la situation que nous vivons en direct de la prison de la Planta. Malgré les tirs, accroupis par terre au milieu des civils, Gabriela, la journaliste de Globovision, continue le direct. Nous restons ici bien sûr pour vous donner toutes les informations. Mais quelques secondes après la fusillade, la police évacue l'équipe de journalistes. Nous décidons de nous rendre sur les lieux de la mutinerie. Le temps que nous arrivions, la situation a encore dérapé. Une deuxième fusillade a détruit le camion de diffusion de Globovision qui permet d'émettre ces images. Gabriela a été refoulée derrière un cordon de sécurité. Elle continue ses directs avec les moyens du bord. Je vais le faire par téléphone. Son caméraman était à l'intérieur du véhicule de diffusion au moment de la fusillade. Il accuse la police de Chavez d'avoir tiré. Écoute, les balles passaient et sifflaient. C'était pour nous sortir de la camionnette. Comme on diffusait en direct, les autorités ont voulu nous faire arrêter tout simplement et à n'importe quel prix. Le direct de Globovision n'aurait pas plu aux autorités dépassées par la violence de la situation. Ce n'est pas simple pour le gouvernement d'assumer une situation qu'il ne contrôle pas où les prisonniers sont armés. Alors, ils refusent de la montrer. Du coup, c'est devenu très dangereux pour nous de travailler. On est tout seul face à eux mais on reste là pour donner l'information. Car la chaîne privée est d'ailleurs la seule à couvrir cet événement. alors qu'une mutinerie est en cours qu'on tire dans les rues de la capitale aucune télévision publique aucun autre média vénézuélien n'est sur place. Un déni d'informations qui exaspère un peu plus les familles des prisonniers. Globovision est la seule à dire la vérité. Les autres chaînes ne sont pas là. C'est vrai, c'est vrai. Globovision est tout seul depuis ce matin quand ils ont commencé à tirer. Alors du coup on tire sur leur véhicule et on leur crève les pneus. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le droit de dire ce qui se passe. Mais c'est ça la réalité de ce pays. Dans son journal de la mi-journée VTV la chaîne officielle ne montrera aucune image de l'événement. Elle se contentera de donner la parole à la ministre de l'administration pénitentiaire. Iris Varela va mentir ouvertement. Ces équipes sont sur place pour créer du désordre alors que nous contrôlons en fait parfaitement la situation. Ils disent que la garde civile a fait usage de ses armes, qu'il y a eu échange de tirs. Je vais être très ferme. Je déments absolument cette information. Je dis à ces messieurs de Globovision qu'ils arrêtent le show. Ils veulent créer une situation de violence et ils n'y arriveront pas. Où es-tu Iris Varela ? Où es-tu ? Viens ici, viens, viens. Montre-nous ton visage. Où es-tu ? C'est une révolte putain. On est en train de nous tuer. Où es-tu ? Privé de moyens de diffusion, l'équipe de Globovision finira par partir. Au pays de Chavez, quand les faits déplaisent aux autorités, on n'en parle pas. La réalité, il ne restera que les prisonniers pour la dire. Juste après l'interview de la ministre, ils ont écrit sur les murs de la prison Iris Varela ment, nous avons 8 blessés et 4 morts. Cette violence omniprésente au Venezuela ne nuit pourtant pas à l'image du président. La raison de cette popularité exceptionnelle, éducation gratuite, santé pour tous, Chavez a mis en place une politique sociale sans précédent. Elle est financée par le pétrole. La réalité est encore peu connue, mais cette année, pour la première fois, les réserves de brutes du Venezuela ont dépassé celles de l'Arabie. saoudite. Le pays concentre la plus grande réserve d'hydrocarbures de la planète. Le Venezuela est aujourd'hui le cinquième exportateur de pétrole du monde. Le siège de PDVSA à Caracas, l'entreprise publique pétrolière. C'est elle qui récupère l'argent du pétrole. Avec l'envolée du prix du baril, cela représente une richesse inouïe, plusieurs millions de dollars quotidiens. D'après la loi, cette manne pétrolière ne doit être utilisée que pour des programmes sociaux destinés au peuple. C'est le nouveau slogan de PDVSA. Aujourd'hui, le pétrole est à tous. Et le peuple en profite, effectivement. Premier cadeau du président, ici, le plein d'essence est quasiment gratuit. 60 litres coûtent moins de 6 bolivars, soit environ 50 centimes d'euros. 5 bolivars, 50, ça coûte rien. L'eau coûte plus cher. 1 litre d'eau minérale, c'est plus cher. C'est la moins chère de la planète. Ça, c'est grâce à la révolution. C'est grâce à Chavez. Le commandant nous donne tout. Mais le pétrole sert surtout à financer les oeuvres sociales du chavisme. Ici, on les appelle les missions. Dans tout le pays, elles ont changé concrètement la vie de plusieurs millions de démunis. C'est une des grandes fiertés du régime qu'on nous laisse facilement filmer. Dans le quartier de Katia, voici une de ses missions, comme le gouvernement en a créé par milliers dans tous les bidonvilles du pays. Un ensemble flambant neuf. Ici, tout est gratuit. La santé est une des réussites les plus concrètes de ces missions. Dans les cliniques populaires, les habitants venus des quartiers ne payent rien. On va te donner ça à la pharmacie, ok ? C'est pour la douleur. Un changement radical pour des populations exclues du système pendant des décennies. Avant, on n'avait pas un seul médecin, aucune des cliniques que le président Chavez. grâce à Dieu nous a donné. Quand il y avait une urgence, on n'avait même pas de quoi se payer le bus qui nous emmènerait à l'hôpital. Alors que maintenant, tout est à 50 mètres de la maison. Une santé gratuite et à portée de main. Mais tous ces dons ont une contrepartie, la soumission à la propagande. Nous la découvrons dans cette autre mission, juste à côté, des cours du soir pour adultes. Vous croyez que si on n'avait pas la révolution, on aurait tout ce qu'on a là ? Non. Vous croyez que sans la révolution, on aurait la nourriture bon marché ? Non. Très bien. Petit rappel des bienfaits de la révolution pour commencer le cours d'économie. Le thème de la leçon du soir, les qualités du bon patron socialiste. Pourquoi un patron socialiste doit-il être impliqué dans la vie politique ? Parce qu'on est très différent des entreprises capitalistes. Les entreprises socialistes pensent à tous, alors que les capitalistes pensent juste à ramasser tout pour eux. Les participants de la mission sont ravis. Pour eux, il ne s'agit pas d'endoctrinement, mais de réveil politique. Avant, ils ne voulaient pas qu'on s'intéresse à la politique pour pouvoir mieux nous dominer. Parce qu'à l'époque, on ne savait rien. On ne savait même pas combien coûtait un baril de pétrole. On ne savait rien. Le peuple connaît aujourd'hui le prix du baril de pétrole et il en bénéficie effectivement grâce à ses nombreuses missions. Mais nous allons découvrir que le pétrole ne profite pas qu'au peuple. Une grande partie de l'argent est détournée à d'autres fins par le pouvoir. La manne pétrolière doit normalement aller à des oeuvres sociales. C'est écrit noir sur blanc dans la loi. L'argent du pétrole va dans un fonds placé sous la seule autorité de Chavez. Il doit servir au financement des grandes missions, à des projets d'infrastructures, de santé, d'éducation. Seulement, il y a aussi ces deux mots entre autres. C'est dans cette entre autres que tout se joue. Le pouvoir ne révèle jamais comment l'argent de ce fonds est redistribué. Mais nous nous sommes procurés un document confidentiel qui n'aurait jamais dû sortir du ministère des Finances. Ce bilan décrit dans le détail la répartition de l'argent du pétrole pour l'année 2010. Le budget total faramineux. de la répartition 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 de l'argent. De la répartition de la répartition de l'argent. Ok. But un de l'air dit que l'on a la répartition de la répartition de la répartition a coupé. So a coupé it is. Hold on. Are we forgetting something here? What? The pieces of art. He's right. So? 6.30am, they all come out. Now, they've got big bags. They must have needed a really big car. It's the shooting break. Ness. Au total, le régime de Fidel Castro a perçu 1,6 milliard de dollars en 2010, grâce au pétrole vénézuélien. Et la liste des pays bénéficiaires est longue. En plus de Cuba, d'autres régimes de gauche latino-américains, Guatemala, Bolivie, Nicaragua, Équateur. Mais Chavez ne se limite pas à l'Amérique latine. On retrouve également l'Iran, la Syrie et des pays de l'Est, comme la Biélorussie et la Russie. D'après nos calculs, sur cette année, plus d'un tiers des dépenses de l'argent du pétrole ont été versées à l'étranger, et non à l'aide aux plus démunis, comme le prévoit la loi. La diplomatie du pétrole a permis au président vénézuélien de s'imposer en acteur incontournable sur la scène internationale. C'est un coup d'éclat à l'ONU, le 20 septembre 2006, qui le lance dans cette voie-là. Ce jour-là, Chavez prend la parole au lendemain d'un discours de George Bush, à la tribune même, où le président américain a parlé. Hier, le diable est passé par ici. Sur ce lieu-même, ça sent encore le souffle. L'Amérique, grand Satan, la voie est tracée. Ceux qui sont contre les Etats-Unis sont désormais ses amis. Quand il a reçu les dictateurs les plus sulfureux de la planète, Bachar el-Assad, le président syrien, Kadhafi, ex-dictateur de la Libye, il ne s'agissait pas que de réelles politiques, mais de vraies alliances idéologiques. Son plus grand ami est devenu au fil des années le président iranien Mahmoud Ahmadinejad. L'homme qui veut rayer Israël de la carte est venu 11 fois depuis 2005 au Venezuela. Tu es le frère du peuple vénézuélien. Tu t'apportes toute l'amitié du peuple iranien. L'occasion de grandes déclarations d'amitié, mais surtout d'accords bien concrets. En tout, Caracas et Téhéran ont signé des centaines de contrats. Construction d'immeubles, usines de ciment, d'automobiles. Dans le pays, on retrouve partout de ces entreprises irano-vénézuéliennes. Réalisées en socialisme, dit leur slogan. Cette amitié inquiète les Etats-Unis, qui n'apprécient pas de voir l'Iran, leur ennemi historique, s'implanter si près de leur territoire. Le 23 janvier 2009, ce télégramme est envoyé à toutes les ambassades latino-américaines par Hillary Clinton, secrétaire d'Etat des Etats-Unis. Elle constate le rapprochement irano-vénézuélien et pose cette question cruciale. Les inquiétudes les plus vives concernent une éventuelle présence du Hezbollah, l'organisation politique et militaire financée par l'Iran. Des individus liés au Hezbollah voient probablement le Venezuela comme un abri, où ils peuvent collecter des fonds et mener leurs activités sans être inquiétés. Le Hezbollah, ou Parti de Dieu, basé au Liban, financé par Téhéran, classé comme organisation terroriste par les Etats-Unis. Au Venezuela, des responsables financiers de l'organisation seraient présents pour récolter des fonds auprès de la communauté libanaise. Un doute relayé par le département du Trésor américain. En 2008, il gèle les avoirs de quatre d'entre eux, dont ils diffusent les noms. Parmi eux, celui de Fouazi Kanan. Il est décrit comme un militant du Hezbollah et un important collecteur de fonds pour l'organisation. Une adresse est diffusée. Fouazi Kanan aurait une agence de voyage à Caracas. Nous nous rendons sur place, mais l'agence a fermé. Les commerçants du quartier nous procurent l'adresse de la nouvelle agence qui leur est ouverte. Altamira, dans les quartiers chics de Caracas, nous attendons celui que les Etats-Unis présentent comme l'un des plus importants collecteurs de fonds du Hezbollah de la région. Nous allons nous présenter comme des journalistes, mais sans dire que nous filmons. Fouazi Kanan va démentir tout lien avec le Hezbollah, tout en prenant la défense de l'organisation. J'ai vu que votre nom a été cité dans un rapport du Trésor américain. Mais c'est un mensonge, ce sont des menteurs. Alors pourquoi votre nom apparaît ? Non, ça ce sont les Américains qui le disent. Mais ce sont eux les terroristes. Ils tuent des gens en Irak, en Afghanistan, partout, ce sont eux les terroristes. Le Hezbollah défend son pays, je ne le défends pas, mais je suis libanais. Je dois dire la vérité, le Hezbollah, c'est un parti libanais qui aide son peuple. Mais surtout, nous apprenons qu'après diffusion du rapport américain, aucune enquête n'a été menée. Fouazi Kanan n'a jamais été inquiété par le pouvoir. Au contraire, il serait même protégé. Le ministre des Affaires étrangères vénézuéliens m'a appelé. Oui, le ministre en personne a pris son téléphone pour me dire directement « Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien. Tout ça, c'est juste de la propagande contre Chavez. » Chavez, protecteur du Hezbollah, financier de tous les anti-américains, le pouvoir et le pétrole du président lui ont servi à se construire une image de héros anti-impérialiste. Mais d'après l'opposition, ce révolutionnaire, dans sa générosité, n'a pas oublié sa famille. En 13 ans de pouvoir, Hugo Chavez aurait fait la fortune de son clan. Pour le vérifier, nous décidons de nous rendre dans l'état de Barinas, le fief des Chavez, que sa famille n'a jamais quitté. Une zone reculée, rurale, très pauvre. C'est ici, dans le petit village de Sabaneta, où Hugo Chavez est né. Il a été élevé dans cette petite maison avec ses cinq frères par des parents instituteurs. Mais il y a longtemps que sa famille a quitté le village. Partout sur la route, les visages des frères de Chavez s'affichent. À Barinas, on les appelle désormais la famille royale. Ils ont obtenu des postes dans toute la région, mais aussi au plus haut niveau de l'état. La photo de famille est désormais un organigramme du pouvoir. Autour d'Hugo Chavez, le patriarche, Hugo Père, gouverneur de Barinas pendant dix ans. Hannibal, maire de la ville natale des Chavez. Argenis a été secrétaire d'état, vice-ministre de l'énergie. Adélisse est vice-présidente de Sofitassa, une des principales banques du Venezuela. Narciso, ambassadeur. Adan, ex-ministre de l'éducation, actuel gouverneur de la région. Six frères au pouvoir. Autour d'Héléna, la mère, la véritable chef du clan, d'après la population. L'opposition accuse la famille de Chavez d'avoir fait fortune grâce au président. Pire, les proches du héros de la révolution se seraient transformés en immenses propriétaires terriens. Un seul homme dans la région a osé dénoncer cela. Wilmer Asuahé est un ex-chaviste. Il a été élu sous les couleurs du président. Mais il a quitté le parti quand il a vu les Chavez s'enrichir en quelques années. Il n'y a aucun doute, ils sont aujourd'hui les plus riches de Barenas. Et pire, ce sont des propriétaires terriens, eux qui les ont tant critiqués. Wilmer Asuahé veut nous montrer que le clan possède aujourd'hui quasiment toute la région. Eux qui n'avaient rien quand Chavez a été élu ont acquis en 13 ans des milliers d'hectares. Ils nous emmènent devant une première finca, ces domaines immenses hérités de la colonisation espagnole. Voilà, la Malaguéna. D'ici jusque là-bas, tout est à eux. Wilmer Asuahé nous explique le système. Pour camoufler leur fortune, les Chavez n'achètent jamais les terres en leur nom. Ils utilisent des hommes de paille, des prêtes-noms. Celle-là est au nom de Nestor Izara. C'est un de leurs employés. Il leur prépare à manger. Les Chavez l'ont mis à son nom. Ça représente des milliers d'hectares avec le meilleur bétail de toute la région. Jamais quelqu'un d'aussi pauvre n'aurait pu acheter du jour au lendemain une propriété comme ça. Nous avons récupéré l'acte de vente de la propriété. Son prix ? 800 millions de bolivars, soit 150 millions d'euros. Effectivement payé par Nestor Izara, employé des Chavez. Une somme impossible à trouver pour un simple cuisinier. Et quand on leur demande, les voisins savent bien qui sont les vrais propriétaires de la Malaguéna. Elle est où la finca de Chavez ? Celle-là ? C'est bien la Malaguéna ? Vous allez voir le portail. Il y a un petit panneau. C'est écrit « Propriété de la Malaguéna ». Et après, tout est à eux. Wilmer Asuaje va nous emmener devant d'autres propriétés. Tout ce que l'on voit depuis qu'on roule sur ma gauche, tout ça est aux Chavez, tout ça. Et c'est facile à reconnaître, parce que pour aller chez eux, la route est goudronnée. Une à une, devant des fincas dont aucune n'est à leur nom. Les gens du pays nous indiquent les propriétés des Chavez. Celle-là est au nom de leur nounou. Elle est où la finca des Chavez ? Et celle du frère Narciso ? C'est l'autre, à côté ? Merci. Au total, les Chavez posséderaient 17 fincas. Un territoire équivalent à la moitié de la Martinique. Comment une simple famille d'instituteurs s'est transformée en propriétaire de plusieurs dizaines de milliers d'hectares ? Wilmer Asuaje a déposé plusieurs plaintes pour népotisme et enrichissement illégal. Aucune d'entre elles n'a pour l'instant abouti. A l'image du président, la famille de Chavez ne se montre que rarement et ne répond jamais à la presse. Mais ce jour-là, nous apprenons qu'un événement est organisé pour la fête des mères. Au théâtre de Barinas, on rend hommage à la première d'entre elles, Elena, la mère du commandant. Elena est assise au premier rang. A ses côtés, avec une casquette rouge, le père d'Ugo Chavez, diminué par un accident cérébral. Nous sommes arrivés au cours de l'événement. Dans l'ambiance de fête et au milieu de quelques photographes officiels, nous réussissons à ne pas nous faire remarquer. A Barinas, être la mère de Chavez, c'est être la mère de Dieu. Sa simple présence provoque une ferveur quasi religieuse. L'hommage à celle qui a donné la vie au commandant va durer six heures. Sur scène, Elena a tous les gestes de son fils. Comme lui, elle assure le spectacle et semble adorer ça. Ça n'est pas important d'être la mère du président. Je suis un être humain comme tout le monde, comme toi, comme toi. J'ai donné vie à mon fils et je voulais donner à vous et à la patrie pour que vous le preniez. Ce matin, on m'a demandé « Madame, qu'est-ce que vous voulez comme cadeau de fête des mères de la part du président ? » Et j'ai dit « Rien. Je n'ai jamais rien demandé à mon fils. Dites-lui juste qu'il vienne à la maison manger avec moi et ce sera mon plus beau cadeau. » Après son discours, Elena quitte la salle. Nous l'attendons à la sortie du théâtre. Vous avez dit dans votre discours qu'Ougot Chavez ne vous a jamais fait de cadeau. Non, il m'a fait quelques cadeaux, mais je ne lui ai jamais rien demandé. Mais oui, il m'a offert quelques cadeaux, des boucles d'oreilles en or, une orchidée en or. Votre famille à Barinas s'est enrichie depuis qu'Ougot Chavez est au pouvoir ? Non, Seigneur, non. Dieu nous en protège. Nous n'avons aucune richesse. On nous a dit que vous aviez 17 fincas dans la région. Non, non. Ils disent aussi que j'ai des maisons à Miami. Non, mais tout est faux. Ce sont des rats et nous ne sommes pas des rats. Nous croyons dans le peuple. Nous sommes le peuple. Et nous aimons le peuple. Et le peuple nous aime. Grâce à Dieu et à la Vierge. Allez, merci ma chérie. Dieu te bénisse, merci. Elena Chavez met fin à l'interview, refusant de reconnaître jusqu'à la possession d'une seule finca. Mais après quelques photos, c'est elle qui veut ajouter quelque chose, pour nous quitter sur une jolie phrase. Nous sommes riches mais d'amour, parce que le peuple nous donne beaucoup d'amour. Voilà notre seule richesse, l'amour. L'amour du peuple, leitmotiv du pouvoir chaviste. Malgré la violence, la censure, l'enrichissement personnel, jamais Hugo Chavez n'a perdu de sa popularité. C'est le tour de magie du personnage. Le grand mensonge d'Hugo Chavez fait toujours rêver le peuple du Venezuela. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est 6.30 a.m., l'a A-class est parked a few metres outside the front door. Oh, c'est le couple et leur accomplice. C'est un B-class, par contre-out-front, même chose. Ils viennent avec accomplices. OK. Mais un de la couteau a dit que l'a été un coupé. Donc, c'est un coupé. Hold on, nous 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 souvenons de quelque chose ici ? Ce qui ? Le piece de l'art. Il est vrai. Donc, 6.30 a.m. Ils ont tous les couvertis. Ils ont des grands bagnes. Ils devaient avoir besoin d'un grand car. C'est la chute-un-d'heure. C'est la chute-un-d'heure. C'est la chute-un-d'heure. C'est la chute-un-d'heure.